Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre table ronde et 16 leaders que je suis très content d'animer en ce premier trimestre de l'année 2022 enfin sous un format présentiel. Je serai accompagné pour notre conversation aujourd'hui d'un invité de qualité que je vais vous présenter dans quelques secondes mais avant cela je vais prendre le temps évidemment de me présenter je suis Billy Oriental responsable de l'activité commerciale pour LinkedIn Stealth Solutions au sein du groupe LinkedIn France. Chez LinkedIn Stealth Solutions nous portons des thèmes qui sont vibrants très impactants pour les acteurs du marché tant au niveau de l'activité commerciale qu'au niveau des acheteurs donc ces organisations qui se retrouvent en face des commerciaux en face de votre proposition de valeur et qui souhaitent donc s'assurer d'obtenir le niveau de valeur escomptée et d'avoir le bon niveau d'échange afin qu'on puisse harmoniser ce fameux thème qui est celui de l'engagement commercial, ce fameux thème qui est celui d'une approche commerciale moderne, ce fameux thème qui est celui d'une approche commerciale au goût du jour et donc aligné avec le défi auquel nous faisons tous face aujourd'hui à cause de cette crise sanitaire. Je suis donc accompagné de Nicolas Liou du groupe Cégide. Nicolas, bonjour. Bonjour Billy. Merci énormément de passer un petit peu de temps avec nous aujourd'hui en présentiel. C'est un plaisir, un vrai plaisir, vraiment authentique. Nicolas, est-ce que je peux te demander tout d'abord de te présenter également, de nous présenter le groupe Cégide, qu'on arrive à voir un petit peu l'ampleur que Cégide a pris aujourd'hui ? D'accord. Alors, moi je suis Nicolas Liou, j'ai rejoint Cégide il y a à peu près trois ans après une longue carrière chez Xerox, à la fois dans la vente et dans le marketing, c'était intéressant également comme approche. Et puis j'ai rejoint Cégide qui est un éditeur de logiciels de gestion pour les entreprises avec des spécialisations à la fois dans le domaine de la finance, sur l'ERP bien sûr, sur des logiciels de taxes, de trésorerie, sur la division ressources humaines avec la gestion de talents, gestion de la paie, ou des secteurs un peu plus particuliers, le retail en France et l'international, avec des solutions extrêmement innovantes dans l'omni-canalité. On a également notre historique au niveau des experts comptables qui également s'étend sur toutes les petites entreprises. Donc c'est vraiment autour de solutions qui vont aider les entreprises à, on dit chez nous, ouvrir les possibles. Aider, être vraiment les partenaires dans les entreprises, peu importe leur taille, pour les aider dans leur transformation. C'est vraiment l'élément clé. Et donc j'ai rejoint Cégide avec la responsabilité de ce qu'on appelle le Sales Enablement et également le Channel Marketing et la formation des vendeurs. Donc j'ai un scope assez large, mais absolument passionné. Effectivement très intéressant, puisque de notre côté, via notre fenêtre chez LinkedIn, étant au cœur de cette thématique en frontale de différents acteurs sur le marché, de toutes tailles, que ce soit des startups, des PME, des ETI ou des grandes entreprises, sur ces deux dernières années, on a observé différentes phases avec l'arrivée de Covid et ce nouveau challenge et ce nouveau normal dans lequel nous nous retrouvons tous. La phase de choc, ou plutôt je devrais dire peut-être même l'électrochoc, évidemment, qui a ensuite poussé les différents acteurs du marché à faire le pas vers le brainstorming, la réflexion pour soutenir cette observation sur qu'est-ce que nous devons faire et comment est-ce que nous devons nous adapter. Et enfin faire face à cette dernière phase qui était celle de l'action. Maintenant, facile à dire, évidemment, ou peut-être malheureusement, certains acteurs ont eu de sérieuses difficultés à réagir et vraiment prendre cette phase d'action dans le bon sens. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça a été très compliqué pour tout le monde. Très compliqué. Et de par ce que tu nous présentais là, en ce qui concerne la manière dont c'est adapté à la situation, est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre observation de ce nouveau normal et comment vous l'avez adressé dans cette phase d'action ? Alors, on a eu déjà une réaction très forte, en fait, de nos services DSI, de façon à équiper tout le monde pour que tout le monde soit en remote et extrêmement efficace. Donc ça, c'était un point important, parce que techniquement, si tu n'es pas capable d'équiper l'ensemble de tes collaborateurs pour travailler à distance, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment on apprend à travailler différemment. Nos forces de vente n'étaient absolument pas adaptées à être à 100%, évidemment, en télétravail. Donc c'est une autre façon de travailler, une autre façon de pouvoir engager le marché. Et également pour nos sales managers, de comment je manage sans forcément être vraiment au plus proche et avoir également tous ces petits moments à la machine à café ou autre, où j'échange sur « ah tiens, au fait, tu te rappelles telle entreprise, etc. »